Salut mes petits shots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un cocktail, pas n'importe lequel, le Bramble. Il ne vous dit rien, c'est normal, il a été oublié depuis. Ce cocktail a été créé dans les années 80, il était très populaire, son créateur Dill Bratzel est décédé en 2016. Aujourd'hui j'aimerais lui rendre un petit hommage en préparant son cocktail. Alors pour la préparation on a besoin d'un checker évidemment qu'on vient ouvrir. On va ajouter 6cl de gin. Directement au fond du checker. La bouteille est vide, on en aura qu'un. On ajoute également le jus d'un demi citron jaune. De préférence bio, c'est toujours mieux pour la préparation de recettes. Voilà. Ensuite on ajoute 1,5cl de sirop de sucre de canne. Ensuite on ajoute de la glace dans le checker pour que le cocktail soit bien frais. J'adore entendre les glaçons exploser dans le checker chaque fois qu'on les met. On referme et on vient checker. On vient checker. On a aussi besoin de glace pilée. Donc moi j'utilise mon pire de glace, lien dans la description, je l'ai acheté sur Amazon. Qualité exceptionnelle. Donc on prend des glaces pilées qu'on met à l'intérieur. Et la consonneuse. On ajoute la glace pilée dans un verre à whisky. J'en mets pas mal à côté, c'est pas grave. On vide notre checker directement dessus. On ajoute 1,5cl de liqueur de cassis. directement sur la glace pilée. Mauvais bouchon. Le cocktail est prêt. Pour le confort de boisson, j'utilise une paille à mojito. Comme ça, on ne boit pas de glace. On peut, pour le visuel, ajouter une petite panche. Bon, mal coupée, c'est pas grave. Directement dans le verre. C'est toujours sympa. Le cocktail est fini. Voilà comment on prépare le Brumble. La recette, je ne l'ai pas inventée. Je l'ai prise dans le livre La Bible des cocktails. Le lien sera évidemment présent dans la description. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. et je vous dis à la prochaine.